Merci, M. le Président et cher Emmanuel. Je crois qu'avec vos dires, vous avez vidé tout ce qu'il y avait. Je peux dire ici en premier, d'abord, mes félicitations pour cette initiative qui, à mon sens, est une nouveauté. Ce n'est pas une conférence ou un forum qui va rester lettre morte. Comme vous l'avez entendu, le Président a fixé les assignations que nous nous sommes données et, à partir de ce moment, nous allons nous mettre au travail pour cela. Nos objectifs, évidemment, c'est la vaccination du plus grand nombre en Afrique. C'est vrai qu'il y a quelques inquiétudes, je dois vous l'avouer, en tant qu'Africain et surtout le Président de la République démocratique du Congo, qu'il n'y a pas assez de mobilisation de ce côté-là, de la part de nos populations. C'est une certaine inquiétude qui est due au fait, à mon sens, que le vaccin vient d'ailleurs. Voilà pourquoi il est nécessaire de viser la production de vaccins en Afrique. Je crois que ça aura un impact assez important sur l'attitude des populations. Évidemment, les retombées économiques aussi qui s'en suivront. Et pour cela, nous avons aussi évoqué l'accès aux droits de propriété intellectuelle. Il faudrait... Ça aussi, c'était une de nos assignations. Il faut qu'on l'obtienne afin que l'on puisse obtenir le droit de fabriquer les vaccins en Afrique. Au niveau économique, nous nous sommes dit qu'il fallait absolument relancer l'économie africaine. D'abord et avant tout, en obtenant la prolongation du moratoire qui s'arrêtait en juin 2021, donc c'est acquis jusqu'à la fin de l'année. Mais notre préférence serait, je l'ai dit dans mon allocution, d'aller peut-être jusqu'à fin 2022, l'ISSD donc. Nous avons également parlé de l'annulation de la restructuration de la dette. Cela dépendra évidemment, je comprends bien, de l'attitude des bailleurs. Et là, comme l'a dit le président Macron, je crois que nous avons réussi à mettre ensemble, grâce à cette conférence, donc les Etats-Unis, la Chine et l'Union européenne, qui sont tous d'accord à ce sujet, de regarder dans quel sens nous pourrons obtenir cela. Les émissions des DTS, 33 milliards pour le moment, l'objectif c'est les 100 milliards, ça a été dit. L'accès des pays africains au marché financier classique, ça aussi nous le demandons, nous le revendiquons, grâce à des rehaussements de crédits. Nous voulons aussi, comme tous les autres pays, accéder à ces marchés. Enfin, de notre côté, côté africain, nous aurons besoin de fournir des efforts aussi, parce que, disons-le clairement, s'il y a ce traitement particulier réservé à l'Afrique, c'est parce qu'en Afrique aussi, nous émettons des signaux qui ne rassurent pas les bailleurs de fonds ou les investisseurs. Nous avons besoin d'améliorer la bonne gouvernance. Nous devons fournir beaucoup d'efforts dans les réformes. Nous devons absolument lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le blanchiment d'argent. Nous devons avoir des systèmes économiques transparents, des systèmes financiers transparents qui rassurent les investisseurs. Nous devons également prendre suffisamment en charge notre jeunesse. Et ici, encore, à mon tour, à la suite du président Macron, je salue cette initiative de la SFI sur l'alliance de l'entrepreneuriat. Et je propose même, si cela serait possible, de l'organiser pour la première fois à Kinshasa et durant ma présidence à l'Union africaine. Cela nous aidera à promouvoir, évidemment, ces emplois, ces PME jeunes et emplois jeunes aussi, par la même occasion. Nous devons assurer l'autonomisation de la femme. La promotion de la femme, faire de sorte que la femme puisse jouer davantage de rôles importants dans nos sociétés, dans nos systèmes, qu'ils soient politiques ou économiques. Et pour finir, je dirais, l'accent principal que nous avons mis, qui est revenu d'ailleurs sur toutes les lèvres, c'est au sujet de l'insécurité, du terrorisme qui a aujourd'hui son épicentre en Afrique. et qui, si nous ne prenons garde, va ravager tous les espoirs qui sont aujourd'hui permis et toutes les initiatives que nous sommes en train de mettre en branle pour booster l'économie africaine post-Covid. Donc cela aussi a été un motif de réjouissance, de joie pour moi, de constater qu'il y a une demande aux institutions financières d'accroître les moyens de sécurité à accorder aux pays qui sont en proie à des problèmes d'insécurité. Donc voilà, en bref, ce qu'a été le contenu de nos travaux. Et je peux dire que, comme je l'ai dit au départ, cette fois-ci, je crois qu'il y a des assignations sérieuses, il y a du travail. Maintenant, notre objectif, c'est de continuer sur cette lancée. Nous avons des objectifs, le président Macron vous l'a dit, nous devons les atteindre. Et ce n'est que comme ça que l'Afrique rebondira. L'Afrique est un continent qui, tout le monde le dit, a un avenir certain. Et moi, j'ai toujours placé l'avenir, l'espoir du continent africain dans sa jeunesse. Demain, ça va devenir une force. Mais cela dépendra évidemment de la manière dont nous, dirigeants africains, nous comporterons avec cette jeunesse. Nous devons bien l'encadrer, bien l'éduquer, bien la former. Et je crois qu'elle sera pourvoyeuse de lendemain en chanteur pour notre continent. Voilà. Cher Emmanuel, merci beaucoup. Encore une fois, toutes mes félicitations et tous nos... Merci beaucoup. J'ai une question commune au président Emmanuel Macron et Félix-Antoine Antichisekedi-Chilombo. Excellence, monsieur le président, vous avez présenté ce sommet de Paris comme étant une réunion d'urgence et d'ambition. Mais en Afrique, nous avons l'impression que la crise économique est beaucoup plus importante que la crise sanitaire due à la COVID. Et du coup, les Africains souhaitent avoir un coup de pouce pour leurs économies plutôt que de tonnes de vaccins. Excellence, monsieur le président Macron, qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, au président Félix-Antoine Chisekedi, tout à l'heure, il a donné une partie de l'explication. La couverture vaccinale est faible, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de vaccin, mais aussi il y a une part importante de résistance. Comment vous pensez, en tant que président de l'Union africaine, en exercice ? Comment pensez-vous convaincre, justement, cette population à accepter ce vaccin qui sera disponible dans les prochains mois ? Merci. Bien, merci, Giscard. Effectivement, la mobilisation est très faible. Nous avons eu 1,6 million de doses et nous n'avons réussi qu'à vacciner 10 000, sans plus 10 000 personnes, et pour la plupart, d'ailleurs, des expatriés. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de mobilisation du côté congolais, parce qu'à côté de ça, il y a eu beaucoup de travail des réseaux sociaux qui ont passé, moi l'expression, diabolisé la vaccination en la faisant passer comme un complot international visant à exterminer les Africains. Il y a eu des leaders d'opinion qui ont pris position dans les médias, dans tous les médias, pour vilipender le vaccin, le faire passer vraiment pour un acte criminel. Et d'ailleurs, à chaque occasion que l'on avait de mettre en exergue les retombées malheureuses du vaccin sur certains individus ici en Occident, et finalement, ces leaders d'opinion ont surfé dessus pour continuer à matraquer cette initiative. Et donc, je crois que la première des choses à faire, c'est d'abord de faire une contre-sensibilisation, d'expliquer à nos populations qu'à la longue, en ne se vaccinant pas, nous pouvons être l'objet d'un nouveau variant qui va se présenter de manière beaucoup plus virulente chez nous, et qui va peut-être développer une résistance qui fera que les vaccins qui viendront ou qui existent déjà en ce moment ne seront pas efficaces. Ensuite, je crois qu'il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être aller très rapidement dans la production de vaccins en Afrique. Je crois que les Africains sont assez sensibles à ce genre de choses. Si le produit vient d'Afrique et qu'ils le voient et qu'ils le sachent, je crois que ça aura un impact positif là-dessus. Voilà à ce que je peux répondre à ce sujet. Sur la question qui m'était adressée, d'abord, si vous le permettez, je pense qu'on a quand même acquis collectivement une expertise sur les campagnes vaccinales, et il n'y a pas de fatalité. Et on est habitué, avec l'UNICEF, avec des structures internationales, à faire des très grandes campagnes de vaccination, et on le fait depuis des années, donc je pense qu'on peut quand même restaurer la confiance qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a eu en effet beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux, le président le disait à l'instant, de stigmatisation faite sur certains vaccins qui ont été livrés d'abord. Je pense que tout ça se corrige et je n'y vois pas de fatalité. Ensuite, il n'y a pas de priorité qui ait été donnée aux sanitaires sur l'économique dans ce sommet. Au contraire, c'est une réponse à cette double urgence. Et donc, aussi vrai que nous voulons aller plus loin sur COVAX en le renforçant, en vaccinant davantage, tout ce qui est fait sur les DTS, la restructuration de la dette, l'entrepreneuriat privé, c'est une réponse économique. Mais je veux que vous touchiez bien du doigt le fait qu'il n'y aura pas de reprise économique à son maximum s'il n'y a pas une véritable stratégie sanitaire cohérente qui passe par la vaccination. Pourquoi ? Parce que tous les pays africains, pour leur croissance, dépendent de leur intégration régionale, de leur intégration au continent africain, voire de leur intégration à des économies non africaines, et donc à la libre circulation et au libre mouvement des personnes et des biens. Si un pays n'est pas au rendez-vous du vaccin et continue à avoir sur son sol le virus qui tourne beaucoup ou les variants, les autres pays fermeront leurs frontières à un moment donné, y compris au sein du continent africain, s'il y a trop de divergences sur les politiques de vaccination. Et donc, ça créera des effets de bord qui vont être très mauvais ensuite pour l'économie. Je crois au contraire que le vaccin, et c'est le paradoxe de la situation dans laquelle nous vivons, le vaccin, c'est la seule bonne solution pour l'Afrique. La grande injustice de cette épidémie que nous vivons depuis le début, c'est qu'au fond, les pays les plus riches ont pu avoir une réponse qui coûtait très cher, qui était la fermeture de leurs économies et de leurs sociétés. Les pays pauvres à revenu intermédiaire n'ont pas eu les moyens de cette stratégie, parce qu'ils ont dû rester ouverts, avec des situations très dures, plutôt d'ailleurs hors du continent africain, on l'évoquait tout à l'heure, en Inde ou au Brésil. Le vaccin, c'est ce qui vous permet de ne pas choisir, en quelque sorte, entre les deux, mais de protéger tout le monde. Juste, M. le Président, je voulais notamment préciser, à l'endroit de nos amis de la RDC, que nous avons eu les mêmes problèmes au début, avec tous les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, à date d'hier, nous étions à 420 000 injections, sur une population de 16 700 000, c'est autour de 4 %, 3,7 à 4 %. Il y a moyen encore de faire comprendre à l'ensemble des Africains que le salut passe par le vaccin. Il n'y a pas d'autre alternative. Et qu'il ne peut pas y avoir de relance si les gens sont malades, ou si la Covid est encore là, le Président l'a bien dit. Donc, c'est difficile, mais il faut continuer. Et il y a des pays, il y a des Africains qui veulent se vacciner et qui n'ont pas le vaccin. Donc, ceux qui l'ont, au moins, qui essaient de comprendre, chez nous, on cherche les vaccins. Donc, il faut vraiment que nos amis congolais prennent ça, que le Président continue à plaider. Bien sûr, mais il faut dire que nous, nous avons évidemment l'AstraZeneca, nous avons bénéficié des doses d'AstraZeneca. Et au moment où nous nous apprêtions au mois de mars à lancer la campagne de vaccination, il y a eu ce raté, si je puis l'appeler ainsi, européen, où il y a eu 11 pays qui ont suspendu l'administration de ces doses. Donc, vous comprenez que l'impact a été considérable. Donc, les dégâts ont été énormes. Et donc, il fallait tout recommencer. Et nos doses expirent au mois de juin. Donc, le temps de relancer tout ça, ça n'a pas pu être possible. Et nous nous sommes sentis obligés de redonner ces vaccins aux pays africains qui en avaient fait la demande. Donc, ça veut dire qu'il faut un travail de mobilisation. Mais je suis convaincu, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la production sur le sol africain même va booster cette campagne de mobilisation que nous devons faire. Une dernière question de Benjamin Roger de Jeune Afrique. Bonsoir. Ma première question pour le président Macron et le président de Tiché-Kédi. Vous avez évoqué, du coup, une émission de 33 milliards de dollars de DTS pour l'Afrique à l'issue de ce sommet et qui pourrait, mais sans garantie, grâce aux réallocations, monter à 100 milliards de dollars. Est-ce que ces montants ne sont pas-ils loin d'être suffisants pour un continent de 54 pays ? Je rappelle à titre de comparaison que le plan de relance pour la seule France est de 100 milliards d'euros sur deux ans. Ensuite, j'ai deux petites questions. La première pour le président Macron et la seconde pour le président Tiché-Kédi. Monsieur le président Macron, est-ce que vous confirmez votre voyage annoncé à la fin du mois au Rwanda ? Et si oui, dans quel objectif ? Et comptez-vous y présenter des excuses officielles au nom de la France pour son rôle dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ? Et la seconde pour le président Tiché-Kédi en tant que président en exercice de l'Union africaine. Est-ce que la transition militaire en place actuellement au Tchad est-elle conforme au principe démocratique de l'Union africaine ? Est-ce que nous n'avons pas assisté de fait à un coup d'Etat qui ne dit pas son nom, Anja Mena, après la mort du président Idriss Déby ? Et, dernier petit aninéa, selon vous, est-ce que Mahamat, Idriss Déby et les autres militaires du Conseil militaire de transition pourront se présenter à la prochaine présidentielle ? Merci. Sur notre première question, pour être très clair, nous allons émettre 650 milliards de DTS. Mécaniquement, c'est votre code part qui vous donne des DTS. Et donc, en effet, c'est normal, parce que ce sont les actionnaires autour de la table, si je puis dire, qui l'ont en fonction de cette code part, ce sont les pays les plus riches qui ont ces DTS lorsqu'on va faire cette émission. Donc, c'est mécanique que l'Afrique est justement une part si faible, ce que nous avons nous-mêmes dit tout à l'heure, ces 33 milliards. C'est la part, si je puis dire, mécanique qui est la conséquence de ces 650 milliards d'émissions de droits de tirage spéciaux. Derrière cela, il est d'ores et déjà acquis que l'Afrique ne restera pas à 33 milliards, puisque plusieurs pays, dont la France, se sont engagés à réallouer leurs droits de tirage spéciaux. Donc, la France va avoir une politique de réallocation, d'autres ont suivi. On va relouer une code part de ces DTS, comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Ce que nous avons dit, c'est que si les autres pays suivent ce que nous sommes prêts à faire, alors ça représentera 100 milliards de DTS. Voilà. Et donc, si chacun a due proportion de ce qu'il touche, chaque pays fait le même taux d'effort que la France, de réallocation, on peut arriver aux 100 milliards. Si, collectivement, à un moment donné, on arrive même à aller plus loin, on peut aller plus loin. Mais nous, il nous semble que c'est vraiment ce qui est faisable et raisonnable. Évidemment, ça dépend de l'accord des plus gros bailleurs. Je n'ai pas besoin de vous faire signe. Il faut pour ça qu'en particulier, les Américains, qui auront un très gros impact s'ils décident de nous suivre sur une telle réallocation, nous suivent. Et ça, c'est une décision qui appartient au Congrès et à l'exécutif américain et qui sera prise dans les prochaines semaines. Et donc, il nous faut essayer de les convaincre. Voilà. Donc, très clairement, les 33 milliards ne sont pas vus comme suffisants pour nous. C'est pour ça que nous nous battons et nous prenons nos responsabilités et nous transférons. Donc, nous, on fait même un choix en tant qu'actionnaire qui est un choix qui consiste, au fond, à se diluer au sein du FMI, en réallouant une partie de ces DTS que la France touche. Pour aller vers ces 100 milliards et même au-delà, puisque je vous ai dit, le besoin de financement identifié, c'est plus près de 300, c'est 290. Notre volonté, c'est aussi d'expertiser et d'aller vers la vente d'une partie des réserves d'or, ce qui serait aussi un moyen d'accroître notre capacité à investir. Et puis, enfin, pour aller plus loin, parce que nous-mêmes, quand on fait un plan de relance, c'est de l'argent qu'on lève aussi sur les marchés parce qu'on renforce notre signature par des choix, c'est l'idée d'utiliser ces DTS à travers la BAD ou les banques régionales, ce qui permettra un effet de levier et d'avoir plus, ensuite, en vrai argent. Pardon, c'est un peu technique, mais donc tout ça pour vous dire que, si vous voulez le comparer avec les 100 milliards français, ce n'est pas les 33 milliards qu'il faut comparer, c'est ce qu'on aura au final après réallocation des DTS et peut-être des ventes d'or, mais surtout après les mécanismes qui permettront ce que ça arrive dans chaque pays. Et si on arrive à utiliser comme il faut les banques de développement, en particulier la BAD, on peut faire beaucoup plus. Pour votre 2e question, je vous confirme mon déplacement à la fin du mois de mai au Rwanda, qui sera un déplacement dont les thématiques seront à la fois politiques, mémorielles, mais aussi économiques, sanitaires et d'avenir. Et donc nous avons aussi à coeur, avec le président Kagame, d'écrire une nouvelle page de la relation et de porter des projets très structurants, d'ailleurs en droite ligne avec ce que nous venons d'évoquer à l'instant. Quant à ce que j'aurai à y dire, je le ferai à ce moment-là. Un mot, si vous me le permettez. Est-ce que les 100 milliards seront suffisants ? Que ce soit clair. Non, ce n'est pas suffisant. Il y a un déficit financier, financier, juste pour rattraper les conséquences de la Covid. de plus de milliards de dollars. Alors pour que l'Afrique rattrape, le déficit qui rattrape, revienne à la situation pré-Covid, la forte croissance, il nous faudra tout autant. Vraiment, c'est la situation où tout le monde doit y mettre du sien. 50% des pays en développement qui risquaient de rester sur le côté, et si on les abandonne, la situation sera encore pire. C'est pourquoi je vous recommanderais à vous, les médias, de répercuter notre appel. Et les DTS ne sont pas la panacée. Il faut du financement des organisations de développement. Il y aura une reconstitution de l'IDA. Il faut que le secteur privé soit attiré vers un environnement qui est risqué en diminuant, en supprimant le risque, le dé-risking. Et ce sommet a eu lieu à un moment tellement opportun parce que c'est précisément le moment d'agir. Monsieur le Président, sur la situation au Tchad. Bien. Moi, je dirais que ce qui s'est passé au Tchad n'est pas un coup d'Etat. C'est un assassinat, l'assassinat d'un chef d'Etat qui avait sa personnalité, qui tenait par sa présence à la tête du pays le Tchad. J'allais dire de main forte et donc à sa disparition brutale, qui plus est, forcément, cela ne peut entraîner que certaines déconvenues. Et là, moi, je dirais heureusement que la reprise en main a été rapide et dans une situation pareille de désordre, il vaut mieux une reprise en main musclée. C'est ce qui s'est passé. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement actuel ou le CMT, le Conseil militaire de transition, a un blanc-seing de la part de l'Union africaine et de la communauté internationale toute entière. Nous avons compris la situation qui était précaire. Il ne faut pas oublier que le Tchad est menacé par des hordes de rebelles et quelque part aussi par des menaces terroristes. Donc, le décès brutal du maréchal du Tchad aurait pu donner occasion à ces individus de chercher à déstabiliser le pays en essayant de reprendre la main. Donc, il fallait une réponse militaire, elle a été donnée. Maintenant, ça ne veut pas dire que les droits et les libertés doivent être passés par pertes et profits. Il faut absolument que le pouvoir actuel, le CMT, fasse régner l'ordre, mais également continue à faire respecter les droits et les libertés. Et surtout, le plus important ici, c'est qu'il observe cette période de 18 mois de transition au cours de laquelle nous souhaitons d'ailleurs qu'il y ait une inclusivité. C'est-à-dire que toutes les forces politiques et au-delà peut-être même qui en émettent le vœu puissent être représentées dans ce gouvernement. C'est très important parce qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'union nationale, il y a une sorte d'accord pour aller ensemble vers les élections. Et après 18 mois, lorsque les élections auront eu lieu, à ce moment-là, je crois que le pays va s'inscrire dans un début de stabilité à long terme. Donc voilà ce que je pense pour la situation du Tchad. Je ne sais pas s'il y avait encore une sous-question comme ça, là, toujours à propos du Tchad. Ça va ? Est-ce qu'ils pourront se présenter aux élections ? Ah oui, oui, voilà la sous-question, effectivement. J'ai cru comprendre que... Je parle ici de ce que je me suis dit, nous nous sommes dit avec le président Mamat Déby, qui est là. J'ai cru comprendre qu'aucun des membres du CMT ne devait se représenter. Et je crois que c'est d'ailleurs une très bonne solution parce qu'ils ont accédé au pouvoir par la manière que nous connaissons et se repositionner dans ces conditions, ce ne serait pas tout à fait... J'allais dire conforme aux bonnes mœurs. Et donc, pour moi, il faudrait qu'ils restent... D'abord, ils sont militaires. Le pouvoir ne peut pas aller à l'armée. Et en plus, ils ont pris le pouvoir de la manière dont on sait. Donc, à mon avis, ils devraient se réserver pour la suite des choses, retourner à l'armée et continuer à maintenir la stabilité du pays. Et je crois que c'est ce qui va se faire d'ailleurs puisque c'est notre position à l'Union africaine. Très bien. Merci à tous. La conférence de presse est terminée. Merci beaucoup.